Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site composer-samusique.fr Alors aujourd'hui dans ce tutoriel, on va répondre à une question qu'on m'a très souvent demandé Donc comment faire à partir d'un texte, à partir de paroles qu'on a écrites Comment faire à partir de ça pour réussir à trouver une musique qui va derrière et pour composer une chanson Alors justement dans cette vidéo, on va vous expliquer tout ce processus pas à pas et ensemble Et pour y arriver, je me suis bien entouré, je suis bien accompagné Vous voyez là les deux zigoteaux qui sont derrière là Donc d'un côté on a Mary, donc Mary je te laisse te présenter Bonjour tout le monde, donc je suis Mary du groupe Mary Berry Je suis pianiste de base, ensuite musicologue et chanteuse de jazz avant Et chanteuse de pop maintenant alternative et beaucoup d'autres choses Mais je ne peux pas trop parler de moi Et là on est avec Alex pour secours Voilà, et ici nous avons l'homme au chapeau, Harris Qui es-tu ? Qui caches-tu derrière ton chapeau ? Alors je suis compositeur de musique, principalement audiovisuel, beaucoup de télévision, des films, tout ça dans mon actif Est-ce que tu peux citer des films ou des projets télévision avec lesquels tu as travaillé ? Ils sont comme Crésus, comme un contre-cinq, comme Attention à la marche, comme Quatrième duel, comme la route de la fortune Ça y est, ils ont compris, c'est bon Donc vous voyez deux grands professionnels qui sont là avec moi pour cette vidéo J'ai de la chance de les avoir avec moi, donc vraiment merci Et ils vont justement vous livrer tous leurs plus grands secrets pour réussir à transformer des paroles en musique Et aussi, il ne faut pas l'oublier, on a notre mascotte Ici, voilà Gospel de son petit nom Bon, il ne va pas intervenir dans la vidéo parce qu'il a plus envie de manger ses croquettes Mais il est là Et bon, elle est très de plaisanterie On y va tout de suite C'est parti pour la vidéo Comment créer une musique à partir de paroles A tout à l'heure Pour commencer, voici le texte de notre chanson Voici les paroles que nous avons écrites Alors comme vous le voyez, ces paroles sont constituées de deux couplets et d'un refrain Alors bien sûr, quand vous écrivez une chanson complète, vous ne vous limitez pas seulement à deux couplets et un refrain Donc déjà parce que les différentes sections vont être répétées au cours de la chanson C'est-à-dire que dans la chanson, vous allez trouver plusieurs fois les couplets Et le refrain va être répété également plusieurs fois Puis même dans une chanson complète, vous pouvez même retrouver différentes sections Comme par exemple une introduction, un pont ou une conclusion Mais ici, pour cette vidéo, le plus important, c'est de comprendre les principes qui vont permettre de mettre un texte en musique Donc c'est pour ça que nous, on ne va pas voir ensemble toutes les différentes sections d'une chanson Et on va juste se concentrer sur deux couplets et un refrain Ça va être amplement suffisant pour dégager les principes et pour les comprendre Alors voici donc mes paroles Donc pour le premier couplet, nous avons 1, 2, 3, 4 enfants qui jouent 1, 2, 3, 4 enfants voyous 1, 2, 3, 4 enfants qui pleurent 1, 2, 3, 4 n'ont pas la même couleur Ensuite pour le second couplet, nous avons 1, 2, 3, 4 enfants malades 1, 2, 3, 4 sans aucun espoir 1, 2, 3, 4 enfants d'Afrique 1, 2, 3, 4 leurs yeux sont nostalgiques Et enfin pour le refrain, nous avons Donc voilà pour ce qui est des paroles Vous voyez, c'est vraiment un texte très simple Et d'ailleurs, on a fait ce choix délibéré d'utiliser des paroles simples Parce que ça va être plus facile pour nous de vous expliquer Un petit peu les différentes techniques qui permettent de convertir ces paroles en musique Alors au-delà de ça, il y a donc un autre principe absolument essentiel Que vous devez savoir si vous cherchez justement à définir une musique à partir de vos paroles Alors, comme on l'a vu ensemble, les paroles au cours du morceau vont être divisées en différentes sections Par exemple, vous voyez ici, vous avez les paroles du couplet Vous avez les paroles du refrain, etc. etc. Mais au sein d'une section, c'est-à-dire au sein du couplet même par exemple Eh bien les paroles sont divisées en plusieurs phrases Donc ici par exemple, on a 1, 2, 3, 4 enfants qui jouent Ça va être notre première phrase Donc voilà, de la même façon, on retrouve plusieurs phrases Ici, 1, 2, 3, 4 enfants voyous, ça va être notre seconde phrase 1, 2, 3, 4 enfants qui pleure, la troisième 1, 2, 3, 4 non pas la même couleur, la quatrième Etc, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on cherche à trouver la musique à partir de paroles Ce qu'on fait, c'est qu'on procède deux phrases par deux phrases C'est-à-dire que vous n'allez pas seulement commencer par chercher la mélodie de 1, 2, 3, 4 enfants qui jouent Pour ensuite chercher donc la mélodie de la deuxième phrase 1, 2, 3, 4 enfants voyous Ce que vous allez faire, c'est que vous allez directement Commencer par chercher la mélodie de la phrase 1 et 2 A chaque fois, ça marche par paire A chaque fois que vous allez essayer de trouver la musique pour vos paroles Il va falloir avancer donc par deux phrases, par deux phrases Par binôme, voilà C'est comme ça que ça fonctionne Donc maintenant que vous avez compris ce principe essentiel Et bien je vous laisse avec Harris et Marie Pour qu'ils vous expliquent un petit peu les autres étapes Pour réussir à mettre vos paroles en musique Il y a deux façons de trouver une musique à partir d'un texte Donc la première façon est de trouver une grille d'accords Et ensuite chercher une mélodie qui va avec Et la deuxième façon, c'est de trouver une mélodie seule Et une fois qu'on a trouvé la mélodie, chercher des accords qui vont l'harmoniser Donc ici on va vous parler en détail de deux méthodes Et on va commencer par la première Donc trouver une grille d'accords Première étape alors de notre travail C'est de trouver une suite d'accords Et comment trouver une suite d'accords Et bien c'est très simple Vous allez voir les cours d'Alex Comment trouver une suite d'accords En plus c'est simple Et où il va vous expliquer pas en pas tous les processus Voilà Très important Si vous cherchez une suite d'accords Il faut que cette suite d'accords corresponde à l'ambiance du texte Oui Si votre texte est triste Triste Il faut trouver une suite d'accords Plutôt triste Ou dans une tonalité mineure Si votre texte est gai Vous trouvez une suite d'accords Plutôt gai Plutôt rapide Peut-être Major Etc Voilà Nous on a pris une suite d'accords assez basique Alors La mineure Fa majeure Fa majeure Do majeure Et sol majeure Très rap On peut jouer cette suite d'accords de plusieurs façons On peut la jouer comme j'ai fait ça Un accord plaqué On peut la jouer rythmée en fait Voilà On peut la jouer à l'arpège Etc Etc On a tous sort de façons à la jouer Ou à la guitare Un arpège guitare Si vous êtes guitariste Etc Une fois en fait Mais très important Il ne faut pas oublier en fait Que cette suite d'accords Il vaut mieux La jouer quand même simple Il ne faut pas aller chercher De jeux difficiles De jeux compliqués Etc C'est pas votre boulot A ces moments là A ces moments là Le boulot c'est de jouer une suite d'accords simple Pour trouver une mélodie Pour Du texte Voilà Il faut trouver la mélodie Alors jouer des suites d'accords simples Et chercher votre mélodie Puisque si on fait compliqué On a du mal à Bah oui Parce que si vous faites quelque chose compliqué Un accompagnement compliqué Votre concentration sera sur l'accompagnement Ou en tout cas l'instrument Alors que là L'essentiel C'est de chercher une mélodie Donc faites quelque chose Dans lequel vous êtes à l'aise Et là vous allez commencer à improviser Chercher Amuser Vous amuser en fait Nous On a choisi de garder ça En fait En sorte de mini arpège Pour travailler notre mélodie Voilà la première étape Donc une fois que vous avez défini Votre suite d'accords L'étape 2 C'est de la jouer en boucle Donc jouer la suite d'accords en boucle Plusieurs fois Jusqu'à vous Vous l'avez dans l'oreille Bien à l'oreille Si vous êtes instrumentiste C'est très facile Vous prenez votre guitare Votre piano Vous le faites Aucun problème Si vous êtes fénéant Comme moi Ou pas instrumentiste Moi vous enregistrez Votre suite d'accords Dans votre séquencer favori Vous le faites tourner en boucle Et vous travaillez dessus Voilà Vous l'écoutez plusieurs fois Et donc là Normalement vous passez à l'étape suivante Donc étape 3 Et une fois que vous l'avez bien à l'oreille Et vous l'écoutez plusieurs fois Vous essayez de placer le texte sur les accords Vous pouvez commencer par lire votre texte Ça va vous donner des idées Et après vous inspirez Il faut s'inspirer par les accords Par la sonorité Par ce qui vous inspire Voilà qui dégage Les images qu'ils vous donnent Etc Et commencez à improviser Commencez à avoir des idées Là il faut dire aussi Qu'il ne faut pas travailler les morceaux en entier N'essayez pas de faire tout un coup Tout les paroles Commencez par faire des petites phrases Ou par phrase de deux Si vous avez des paroles par des lignes de quatre Essayez quand même de faire deux lignes Par deux lignes Et donc là on va vous donner quelques exemples On se met au piano Oui Donc j'ai joué ma suite d'accord Et Mary J'essaye de trouver une mélodie qui va avec Et on va commencer à travailler par deux phrases Un, deux, trois, quatre enfants qui jouent Un, deux, trois, quatre enfants voyou Un, deux, trois, quatre enfants qui pleurent Un, deux, trois, quatre n'ont pas la même couleur C'est pas mal ça Merci Oui c'était tout bon Oui on va essayer autre chose aussi Juste pour avoir une deuxième possibilité Un, deux, trois, quatre enfants qui jouent Un, deux, trois, quatre enfants voyou Un, deux, trois, quatre enfants qui pleurent Un, deux, trois, quatre n'ont pas la même couleur Voilà deux possibilités qu'on a cherchées comme ça Laquelle te plaît le plus ? Je pourrais même dire qu'on peut toujours mélanger les possibilités N'hésitez pas aussi de mélanger vos possibilités si ça vous plaît On peut faire un exemple, on mélange, on descend, on monte On peut faire les deux sur le premier et les deux sur le deuxième Comme ça on leur montre une autre façon à faire Allez Un, deux, trois, quatre enfants qui jouent Un, deux, trois, quatre enfants voyou Un, deux, trois, quatre enfants qui pleurent Un, deux, trois, quatre n'ont pas la même couleur C'est pas mal Pas mal, pas mal Moi ça m'a bien plu ce qu'on l'a fait Moi aussi, c'est un mélange de deux en fait Je pense qu'on va les garder Donc le mélange entre les deux mélodies qu'on a trouvées Donc maintenant on va passer à l'étape 4 Et ça c'est trouver le refrain Donc là à dire que le refrain c'est le point d'habitude Les plus importants dans une chanson Et il faut absolument que ça soit différent des couplets Donc il faut que vous cherchiez autre chose Quelque chose qui met en valeur votre voix Quelque chose que ça soit plus mémorable Comme ça les gens vont s'en souvenir Qui peuvent les chanter avec vous En tout cas il faut chercher autre chose pour votre refrain Et pour ça on va vous donner trois techniques Alors première technique Vous montez plus dans les aigus pendant le refrain Oui Première technique très simple Si vous êtes Plus dans les graves, dans les couplets Il faut aller plus dans les aigus pendant le refrain Tout de suite ça va donner en fait une différence Deuxième technique Vous faites des notes plus longues Surtout si le couplet a des notes rapides Sur les refrains vous faites des notes longues Qui tiennent Et comme ça la différence sera aussi assez importante Et troisième technique Essayez de faire des écarts plus grands Des intervalles plus grands par rapport aux couplets Si vous avez des secondes ou des tierces par exemple Pendant les couplets Vous faites des quartes, des quintes, des sixtes Pourquoi pas Pendant les refrains Et puis une petite technique de studio Vous doublez votre voix pendant le refrain Ou vous la triplez Les américains mettent une dizaine de pistes comme ça Où ils doublent leur voix Il ne faut pas les embrouiller Déjà deux, trois c'est déjà pas mal Mais voilà Ça c'est une technique studio Vous les faites Ça va aider Ça va donner de la puissance à votre refrain Voilà Donc là ici On va vous montrer Oui On va prendre le refrain Donc déjà les paroles c'est Donc ici je pense Déjà je vais essayer de monter la voix Mais je vais essayer quand même de faire un écart Donc un grand intervalle Au début Pour pouvoir donner une lancée à la voix Donc ça sera sur les douages Après ma vie Je vis Mais où est passée la tolérance D'accord ? Tu les vois ? Oui Dois-je sentir la chance Ma vie s'achève d'avance Je vis dans la confiance Mais où est passée la tolérance Voilà Donc là je pense qu'on a quand même notre couplet Entre les deux mélodies qu'on a mélangées Et le refrain Ah oui bien sûr Oui On peut montrer les deux ? Bien sûr On y va Un, deux, trois, quatre enfants qui jouent Un, deux, trois, quatre enfants voyons Un, deux, trois, quatre enfants qui pleurent Un, deux, trois, quatre n'ont pas la même couleur Dois-je sentir la chance Ma vie s'achève d'avance Je vis dans la confiance Mais où est passée la tolérance Dois-je sentir à l'hante Ma vie est un mensonge Je vis dans la trance Je tire ma révérence Voilà Je pense que là on a un autre couplet Et un autre refrain Et donc une fois qu'on a terminé Cette première méthode On va passer à la deuxième méthode Donc c'est comment trouver une mélodie seule Et par la suite trouver des accords Qui vont l'accompagner Tout à l'heure on a vu Comment commencer par une suite d'accords Et trouver la mélodie par la suite Là on va passer à la deuxième méthode Donc chercher une mélodie seule A partir d'un texte Donc étape numéro une Et essentielle C'est lisez votre texte Lisez, lisez votre texte Pour savoir de quoi vous parliez De quoi il parle Et ce que vous voulez donner Voilà l'étape une Donc étape deux Il faut se lancer Vous n'avez pas de choix Donc à un moment donné Il faut bien essayer Il faut bien oser Et donc essayez par des petites phrases Et cherchez quelque chose N'importe quoi Quelque chose qui sort Mais d'une manière chantante Voilà Essayez de chanter Donc là on a déjà On va commencer par deux phrases On a un, deux, trois, quatre Un fond qui joue Un, deux, trois, quatre Un fond voyeur Donc moi pour m'aider Comme je suis devant un piano Maintenant je vais quand même faire Un accord Et je vais essayer De donner quelque chose Donc essayons Un, deux, trois, quatre Enfant qui joue Un, deux, trois, quatre Enfant voyeur C'est pas terrible Mais bon C'est un premier essai Et c'est comme ça Qu'il faut y aller Vous voyez Vous ne serez pas content Du premier coup C'est normal Parce qu'au début Vous avez un petit peu peur Et ça ne va pas Donner grand chose Mais c'est pas grave Ça peut arriver Qu'on sort tout de suite Une mélodie Ah oui Là si c'est le cas Il faut absolument L'enregistrer On est d'accord Mais bon Ne soyez pas déçus Si du premier coup Vous n'avez pas À faire quelque chose Là à dire Qu'on peut donner Quelques petites techniques Donc une technique Qui peut vous aider À donner quelque chose C'est de trouver les mots C'est qu'on appelle Les mots clés Dans votre texte Des mots qui vous parlent Qui ont un sens pour vous Et essayez de faire Quelques choses Autour de ces mots là C'est à dire Soit faire un écart Soit arrêter plus longtemps Soit chanter plus fort Je ne sais pas moi Mais donner quelque chose Donc ici Si on prend Notre exemple Qui est vraiment très simple Justement pour le cours Et comme il parle Des enfants d'Afrique Je pense que moi Personnellement Je vais donner une importance Plus A mon enfant Donc je vais essayer De faire quelque chose De dur de ça Et je vais essayer En même temps De faire une autre mélodie Si ça donne quelque chose Donc je me base Pareil sur l'accord De tout à l'heure Et essayons Un, deux, trois, quatre Enfant qui joue Ce n'était pas des rimes Non Ok Un, deux, trois, quatre Enfant qui joue Un, deux, trois, quatre Enfant voyons Donc là C'est mieux C'est mieux Et je pense que J'arrivais quand même A donner une importance Sur les mots Enfant Je suis restée Un petit peu plus longtemps Et je fais Une petite écarte Juste pour montrer ça Voilà Quelques petites astuces Pour la deuxième étape Mais en tout cas Lancez-vous Essayez Et amusez-vous A faire des choses Et improviser Voilà Voilà Donc après avoir cherché Normalement Vous arrivez A un point Où vous trouvez Une mélodie Qui vous plaît bien Donc en tout cas Quelque chose Qui soit agréable Petite parenthèse A dire que Si vous êtes instrumentiste Vous pouvez très bien Le jouer A votre instrument Donc là ici On est devant un piano On peut très bien le jouer Si vous n'avez pas Un instrument Et vous cherchez Simplement comme ça Vous pouvez très bien Continuer à le faire Avec la voix seule Et à ces cas là Il faut mieux enregistrer Comme on disait tout à l'heure Donc pour revenir à ça On a décidé De garder une mélodie Donc ça va donner ça Un, deux, trois, quatre Enfant qui joue Un, deux, trois, quatre Enfant voyou Un, deux, trois, quatre Enfant qui pleure Un, deux, trois, quatre N'ont pas la même couleur C'est bien Oui c'est pas mal Voilà Donc une fois que vous avez trouvé Votre mélodie pour le couplet Vous tapez Vous passez à l'étape suivante Donc étape 3 Et vous cherchez la mélodie Pour votre refrain Donc là La procédure est la même Vous essayez Vous improvisez Voilà Vous n'avez pas peur Il faut essayer Et les techniques Sont à peu près pareil De ce qu'on disait tout à l'heure Donc c'est à dire Que le refrain D'être différent du couplet Il faut mieux faire des écarts Il faut mieux faire des notes longues Mettre en valeur votre voix Monter dans les aigus Monter dans les aigus Voilà Faire quelque chose de différent Par rapport à ce que vous avez fait déjà À votre couplet Et donc pareil Vous essayez de trouver Et Qu'est-ce qu'on a fait en fait ? Moi ça m'a bien plu Ce qu'on faisait tout à l'heure Donc je pense que je vais les garder Avec la montée Avec la montée Et avec l'écart Sur le premier mot Avec tous les conseils Mais où est passé la tolérance ? Voilà Autre chose importante Petite parenthèse Essayez de garder un rythme Quand vous chantez Sans instrument Parce que Si vous changez trop de rythme Peut-être Ça va vous déséquilibrer Et vous allez Vous embrouiller un petit peu Donc essayez quand même De garder un rythme stable Même si vous avez la voix seule Si vous avez Quelqu'un avec vous Tapez du pied Tapez des mains Oui voilà Ça va vous aider Ça aide beaucoup Mais en tout cas Si vous avez un instrumentiste Avec vous Un guitariste Ou un pianiste C'est sûr que ça aide Parce qu'il peut faire Ses accords à la guitare Ou les accords au piano Et ça aide Voilà Voilà la troisième étape Voilà On passe à l'étape 4 Il ne vous reste que A harmoniser votre mélodie Et comment on fait ? Et bien c'est très simple Comme d'habitude Vous cherchez Les cours d'Alex Comment harmoniser une mélodie Et vous avez Toutes les techniques Pour les faire Voilà Alex il a tout préparé Sur son site Pour faire ça Bon par contre Dernière astuce Il faut toujours S'enregistrer Tout ce que vous faites Même des trucs Qui ne vous plaisent pas Sur les coups Enregistrez-vous Écoutez 2-3 jours plus tard Ça arrive Que quelquefois On dise Ça c'est pas bon Et 2-3 jours plus tard C'est pas si mauvais C'est pas que pour ça C'est parce que Beaucoup de fois On oublie Ce qu'on fait Donc si vous faites Quelque chose Qui vous plaît bien Le lendemain C'est pas sûr Que vous allez Vous en souvenir Souvent Non on oublie On oublie Ça vous arrive Plein fois en studio Voilà Donc il faut mieux Mettre votre petit Dictaphone Ou séquenceur Et les enregistrer Nous on a fait ça On a harmonisé notre titre Et on va vous les jouer On va les tourner au piano Encore une fois D'accord Allez On va essayer de prendre Nos accords Et on y va Un, deux, trois, quatre Infants qui jouent Un, deux, trois, quatre Infants voyous Un, deux, trois, quatre Infants qui pleurent Un, deux, trois, quatre N'ont pas la même couleur Dois-je sentir la chance Ma vie s'achète d'avance Je vis dans la confiance Mais où est passée la tolérance Un, deux, trois, quatre Infants malades Un, deux, trois, quatre Sans aucun espoir Un, deux, trois, quatre Infants d'Afrique Un, deux, trois, quatre Les yeux sont nostalgiques Dois sentir la chance Ma vie s'achète d'avance Je vis dans la confiance Mais où est passée la tolérance Dois sentir la honte Ma vie est un mensonge Je vis dans l'ignorance J'ai dédié ma révérence Voilà Ce que ça donne le morceau Ce qui est intéressant avec les deux méthodes C'est que ça peut donner des choses complètement différentes On a vu qu'on a les mêmes textes Donc les textes ne changent pas Les mêmes accords Les mêmes accords Ça ne change pas Mais par contre les mélodies peuvent changer Par rapport à ce qu'on fait Donc que ça soit la voix seule Ou un instrument Alors ne mettez pas des limites Travaillez d'une ou l'autre façon Ça va donner quelque chose Ou mélangez les deux Ça, ça marche très bien aussi Alors vous avez eu plein d'infos Plein de secrets Plein d'astuces Mais pas de panique Vous avez trouvé Vous allez trouver un article Qui résume tout ça Sur le site D'Alex 3dalex 3w.composer-sa-musique.fr Alors nous maintenant Nous On est Mary Berry Donc un nouveau groupe Suivez-nous à notre page Facebook Qui va s'afficher là Et à notre site internet Et suivez-nous sur Twitter Et un peu partout Vous nous trouvez partout Et ça sera génial Parce que ça sera notre année Il y aura plein de titres Un nouveau Album Des concerts Des concerts Plein de musique Plein de cadeaux-surprises Donc plein de choses Et ça sera bien Ça sera génial Si on arrive à les partager Vous êtes informé de tout ça Suivez-nous sur Facebook Même les dates des concerts Tout ça Ils seront affichés là On vous attend On vous attend Donc avant de terminer A bien préciser Qu'il y aura un prochain cours Où on va montrer Exactement l'inverse De ce qu'on a fait aujourd'hui Donc on va vous montrer Comment placer Les paroles Donc comment créer Trouver des paroles Sur une mélodie Qui existe déjà Sur une musique Qui existe déjà Donc restez avec nous Et à très bientôt A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada